Pour rencontre bonjour ? Oui bonjour madame, j'aurais souhaité m'entretenir avec monsieur Asphore, on m'avait demandé de rappeler ce mardi. Oui, c'est de la part de qui ? Le moment de Leroy. Ne quittez pas madame. Merci madame. Je vais pas rester là, c'est pas le temps. Quatre mille idées de sortie, la giron se révèle chaque jour et à chaque saison. Découvrez toutes les animations nature, culture, sport et loin d'avenir près de chez vous. Allô ? Oui bonjour, c'est madame Effinger. On m'a demandé de vous appeler cet après-midi. Alors vous j'ai appelé pour savoir un peu comment ça se passe, les visites de mon fils sont suspendues, il y a eu un incident avec madame Benet, je l'ai fait remonter mais ça changera rien, je serai obligée de continuer avec cette personne. Comment on va faire là, si on n'arrive pas à tout ça, à s'entendre ? On va priver encore Leroy de sa maman pendant combien de temps ? Non, pas du tout. Je vous ai donné trois rendez-vous madame. Oui. Et le dernier rendez-vous c'était à votre convenance. Oui. Rappelez-vous, je vous ai appelé, c'était un juillet je pense, le vendredi. Oui. Vous m'avez dit que vous ne pouvez pas, donc on s'est mis d'accord au fait le vendredi d'après. Oui. Vous êtes d'accord ? Oui. Donc vous n'êtes pas venu ? Oui. Est-ce que vous savez que je suis fatiguée de faire des allers-retours mérignac pour un rencontre de Bordeaux pour ne pas voir mon enfant et que ça commence à fatiguer mes jambes et ça dégrade mon état de santé, tous ces rendez-vous où on n'avance pas ? Non mais je suis obligée de vous dire tout ça. Oui, non mais bien entendu. Ah bah oui, à l'heure qu'il est je suis assise, écoutez-moi, à l'heure qu'il est je suis assise avec des bas de contention jusqu'à la taille, j'ai des crampes, je ne sens pas même la terminaison nerveuse des pieds, ça c'est la fatigue parce que ça fait 80 heures que je n'ai pas dormi, je tourne en rond, je ne dors plus parce que je suis inquiète pour Leroy. Le médecin constate mon état, plusieurs médecins constatent cet état de fait. Donc ce n'est pas la maladie ou mon état qui m'affecte, c'est la situation derrière et les promenades incessantes. J'ai des rendez-vous sociaux aussi. Là, le 3 juin et le 6 juin, je suis convoqué à l'hôpital. Vous voulez que je vous transfère les mails et les noms des médecins et les examens que je vais subir ? Et je suis debout, je suis quand même debout et en état de pouvoir voir mon petit garçon. Mais comment on va faire ? Ben non, je ne vous mens pas, M. Asfor, ce n'est pas dans mon intérêt de mentir. Je sais, mais je sais. Quand je vous ai eu la dernière fois au téléphone, vous étiez très optimiste. Vous voulez venir effectivement pour qu'on puisse faire le plan, vous faites, sur la dernière visite. On ne peut pas, en fait, reprendre les visites tant qu'on n'a pas discuté. Oh là là, c'est dramatique pour mon enfant. Dans quel état est mon fils, monsieur ? C'est important. C'est important qu'on puisse échanger autour de ça. Oui, non, mais on échange tout le temps. Et l'état de Leroy, M. Asfor, un an, il ne reconnaît plus maman. Mais vous vous rendez compte un peu ? Mais vous étiez, c'est ça que je voulais vous communiquer. Et que Mme Benel, l'utant ses bras, le porte tout le temps. Mais il faut qu'elle reste professionnelle. Non, mais ça, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, quand on a préparé les visites, on a essayé de vous expliquer comment aller peut-être se dérouler la visite. Mais il fallait un temps. Il fallait tout simplement que vous puissiez vous poser un petit peu dans la salle. Ben oui, mais il y avait votre collègue qui l'occupait tout le temps. Ça fait qu'il ne me regardait même pas. Il était tout le temps sur Mme Benet. Mais toujours, les enfants, quand il y a une rupture comme ça, au fait, de visite, au fait, avec un parent, l'enfant, au fait, il est toujours un petit peu sur ses gardes. Mais vous vous rendez compte que 60 minutes par mois, il va falloir des années pour qu'on répare ça. Mais moi, je n'ai pas des années. Vous avez compris, je n'ai pas des années. Et si demain, je devais m'en aller, il va falloir qu'on le prépare aussi à ce qu'il apprenne à vivre sans sa mère. Mais vous vous rendez compte un peu ce que je vis ? Si vous étiez resté un petit peu de temps, vraiment, donnez le temps à regarder Mme Benet lui caresser la tête et le porter. Non, c'était insupportable pour moi. Mais non, ce n'est pas normal. On l'échange avec lui, parce qu'on l'échange avec lui, parce qu'on le connaît un petit peu. Donc, il fallait tout simplement, de mon point de vue, de mon point de vue, madame, il fallait au moins rester un petit peu, au moins une heure, pour qu'on puisse faire un petit peu le bilan de cette première vie. Ben, vous savez que j'ai été choquée émotionnellement. Ça a été très dur. Et je suis tombée deux fois. Mais personne ne m'a aidée, ne m'a rattrapée. Il n'y a qu'une, elle s'est jetée que sur Leroy. Et Leroy, même lui, il n'a pas capté que sa mère était par terre. Il a pris ça pour un jeu. Je suis venu vous chercher dans le couloir. Je suis resté avec vous dans le couloir et après vous êtes sorti. J'étais pas bien. Ah, le choc. J'ai eu un très, très choc. Un choc terrible à la tête. Oui, mais bien entendu qu'il y ait un choc comme ça. Mais il fallait tout simplement s'installer, se poser et laisser les choses vous faites venir. Parce que je suis persuadé que cet enfant, il vous a reconnu. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Que votre enfant, il vous a reconnu. Puisqu'il parlait de vous avant. Donc on savait qu'il vous a reconnu. Mais sauf que pour l'enfant, en fait, il y a un rythme pour l'enfant. C'est peut-être pas le vôtre. Vous étiez tout simplement en attente. Mais attente qui est légitime. Un an. Ça fait un an dans trois jours que Leroy n'est plus. Mais je le comprends. Moi, je suis resté sur des photos de mon bébé avec des bouclettes et des joues rondes. Oui, je comprends. Ah, mais c'est... Mais vous savez, je pourrais ne jamais m'en remettre. Je vois un psychologue. C'est très dur. Vous entendez ? C'est dur. Je vais raccrocher, monsieur Asphore. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà ce que je vis. Relayez, s'il vous plaît.